L'élan, c'est l'élan littérature et art numérique. C'est un acronyme qui s'autogénère, tu vois. Ah oui, ça c'est le niveau. Là, on voit que c'est des gens qui sont en littérature parce qu'ils ont le niveau méta. On est un peu geek, on va bien. Ils ont le niveau méta de l'acronyme. Et on a toujours à apprendre de l'acronyme. Non, mais parce qu'au début, on était équipe, mais en fait, équipe, c'est un sens administratif. Alors du coup, on nous a dit non, pas équipe. Du coup, on s'est appelé l'élan. Et on donne de l'élan au projet, en fait. Et l'élan, on est entre 3 et 5 ingénieurs en informatique. Et on aide les projets en littérature et en art, mais sur des aspects informatiques. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier parce qu'on n'imagine pas spontanément, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais qu'a priori, en littérature, on ait besoin d'ingénieurs de recherche en informatique. Oui, bah si. C'est spécifiquement grenoblois ou on le trouve aussi ailleurs ? On le trouve de plus en plus partout. En fait, il y a eu l'avènement d'un truc qu'on appelle les humanités numériques. Et c'est le fait de pratiquer des disciplines des humanités, donc de la littérature, de la socio, de l'histoire, de l'anthropologie, tout ce que tu veux, quoi. Mais avec le numérique, en utilisant l'informatique pour vraiment aller plus loin dans la gestion de ces données, quoi. Mais concrètement, c'est quoi ? C'est par exemple là, j'ai un ouvrage, je le prends un kiff. C'est la numérisation de l'ouvrage ? Par exemple, oui. Moi, en fait, un exemple que je donne souvent, c'est imagine, voilà, là, on a Néron de Tassi. Très bien. Non, moi, je connais, si vous voulez faire un petit speech. Moi, je ne suis pas capable d'en parler. Ne t'inquiète pas. Mais bon, donc... Si elle fait une couve, on peut lire. J'aurais aimé que tu voies en intro sur Néron de Tassi. Ben, Néron, j'imagine que c'est un... C'est une époque antique, on est sous la... Ben, Néron, c'est un des empereurs, là. Oui, c'est ça, c'est un... Enfin, c'est aussi une montagne. C'est un pote de Cézart. C'est surtout qu'en gros connoisse, on ne la voit pas là, mais tout à l'heure, on pourra peut-être voir le Néron. Et donc, supposons... Donc, Tassi, en fait, il a écrit un truc un jour, OK ? Et ce qu'il a écrit, avec le temps, ça a circulé, ça a été recopié, ça a été traduit, etc. Il a été formé. Déformé, éventuellement, etc. Donc, tout ça, on a envie de l'étudier. Le truc, c'est que les différents manuscrits à travers les âges, tu en as un qui est là, à la Bibliothèque de Grenoble, mais tu en as un qui est à Rome, l'autre qui est quelque part en Allemagne, l'autre en Belgique, etc. Et puis, c'est éventuellement des manuscrits très anciens. Alors, bon, ça, c'est... Comme ceux qu'on a là-haut. On va dire très anciens, mais... Bon, celui-là, il tient. Mais il y en a, tu les ouvres, ils tombent en lambeaux. Donc, tu ne peux pas les manipuler comme ça, quoi. Et toi, tu as envie d'étudier les différentes traductions, sauf qu'ils sont dans des archives ou dans des bibliothèques qui ne sont pas ensemble physiquement, quoi. Donc, tu fais comment ? Tu les numérises, par exemple. Donc, je vais... Là, c'est un exercice, des exercices de grammaire. Donc là, on pourrait faire un exercice sur la syntaxe du subjonctif. Eh bien, ça, c'est vachement cool. Du substantif. Alors, Dieu venait à ce peuple heureux ordonné de l'aimer d'une amour maternelle. Bah, vas-y, traduis. Théophile, tu as un quart d'heure. Trouvez la réponse. C'est ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est que vous numérisez ça. Vous le mettez, du coup, en ligne. Et ça fait des corpus. C'est ça, un peu ? Exact. Après, ce n'est pas forcément nous qui numérisons. Par exemple, il y a Gallica. C'est la Bibliothèque Nationale de France. Elle a numérisé un nombre de livres incroyables. Google l'a fait aussi à un moment, etc. Et puis maintenant, il y a plein de bibliothèques qui le font. Et du coup, on a directement les images en ligne. Et on peut travailler avec. Donc, tout d'un coup, tu peux mettre l'un à côté de l'autre plusieurs manuscrits, les regarder. Tu vois, là, en plus, par exemple, dans ce manuscrit d'une valeur inestimable, Isabelle, si tu m'écoutes, ça te fait rire. Il y a des annotations, là. Ça se trouve, c'est important. Ça se trouve, là, il y a la recherche. Il y a les réflexions scientifiques d'un gars qui a permis de complètement modifier la société. Et donc, du coup, ici, tu expliquais un peu la dynamique globale des humanités numériques. Donc, ici, à Grenoble, ici, à la Massie, vous numérisez des corpus ou pas ? Est-ce que c'est tout mis au même endroit ? Est-ce qu'il y a un endroit ? Est-ce que tout est déplacé à la BNF, par exemple ? Ou il y a plein d'endroits sur Internet où on peut trouver ? Alors, tu as évoqué Google, mais hors Google. Non, on n'utilise pas, en fait, Google. En fait, nous, concrètement, en général, on travaille avec des trucs qui sont déjà scannés, donc des images. Mais à partir des images, là, on fait notre job. Donc, soit c'est à peu près traitable par l'informatique avec ce qu'on appelle des outils de reconnaissance optique des caractères. Donc, tu lui donnes ça et puis il va réussir à découvrir les lettres. Comme ce qu'on a sur un scanner. Ouais, voilà. Transformer un fichier PDF d'un scanner en des couleurs Word, c'est un peu la même chose. Soit, attendez, soit tu as un truc écrit à la main, par exemple, à l'arrache. Allez, je prends une page où j'ai mal écrit. C'est bon. Et ça, c'est mieux encore. Et puis, là, tu ne vas pas réussir à le... En plus, il y a des couleurs, c'est barré, il y a des flèches, etc. Ça, nous, on travaille sur des choses comme ça, par exemple, des brouillons d'auteur. Parce qu'en observant leurs brouillons, on arrive à mieux comprendre comment est-ce qu'ils ont créé leurs œuvres. Et ça, c'est important pour étudier qu'est-ce que c'est que créer. Créer en danse, créer en chorégraphie, créer en théâtre, mais créer en littérature aussi. Et donc, quand on a ça, on est obligé de le transcrire à la main. De dire, voilà, là, il y a du bleu, il y a écrit, je ne sais pas quoi, procédure contre ad hoc. Passionnant. Ouais, ça, c'est mon carnet de direction. Toujours avec le logo. Là, il y a des trucs barrés, là, il y a un truc déplacé. Qu'est-ce que ça veut dire, à peu près, sur la création de l'œuvre ? Donc, ça permet, du coup, de faire de l'interprétation et de donner du sens, du contexte, du coup, à des œuvres ? Typiquement, quand on travaille sur les brouillons, on appelle ça la génétique des textes. On essaie de retrouver comment le texte, il a été créé, quoi. Tu vois ? Mais après, on travaille aussi sur de la correspondance, des lettres. Comment est-ce que... Ouais, bah, nous, c'est Marcel Proust. Voilà. On a un projet sur la correspondance de Marcel Proust, quoi. Donc, il écrivait énormément, etc. Et donc, on numérise ces lettres, on les présente sur un site web. Vous pouvez aller voir, proust.élan-numérique.fr. Vous placez même les acronymes dans les liens hypertextes. En termes de com', c'est très, très bon, ça. Et voilà. Et grâce à ça, les chercheurs spécialistes de Proust, qui s'appellent normalement les Proustiens, mais entre nous, on les appelle les Prousquetaires. On a l'humour en littérature. Et ben, voilà, ils étudient la génétique des œuvres de Proust, par exemple. Et ça a vraiment, pour qu'on se rende compte, et notamment si on n'a pas fait des études littéraires, ça a vraiment changé quelque chose dans la façon de faire la recherche, c'est la création de ces plateformes et ces logiques de numérisation. Et notamment, je pense à des gens qui... Peut-être toi, tu as connu cette période avant ce basculement. Je ne sais pas de quelle période ça date. Ça a... Enfin, le fait que ce soit vraiment répandu dans les labos, etc., ça a 15 ans, je dirais. Tout comme ça. Mais ouais, ça transforme vachement parce que... Tu vois, par exemple, nous, on a des projets qui travaillent sur... Comment ? Je disais, c'est sur Victor Hugo, je crois. Ah ouais. Je suis renseigné un peu, quand même. J'ai préparé. Victor Hugo, on a des choses et tout. Mais attends, d'abord, je te donne un autre exemple. C'est, on travaille sur la réception des textes. Enfin, la façon dont les textes, ils se baladent dans le temps, mais aussi dans l'espace. Et comment, par leur traduction, d'une langue à l'autre, ils vont réussir à arriver jusqu'à nous. OK ? Et pour travailler là-dessus, tu es obligé de travailler sur plein de traductions différentes d'un même texte. Eh bien, en fait, si tu es là sur du physique, même si tu les as dans les mains, tes trucs, tu es obligé de tourner les pages et de dire, attends, ça, c'est la traduction de ça. Ça, cette phrase, c'est ici. Enfin, tu vois. Ça, c'est ce qu'on faisait dans les années 90. Entre guillemets. Ils étaient obligés de faire ça avec potentiellement 40 bouquins de 40 traductions. En gros. Eh bien, maintenant, en fait, avec l'informatique, tu les encodes, tu les mets dans un système informatique et tu peux les regarder les uns à côté des autres. Tu peux même éventuellement demander un système de compas automatiquement pour repérer les points communs, les différences et tout. Et ça, ça raconte vachement de choses sur l'œuvre, quoi. À certaines... Genre, on en a une chercheuse qui bosse sur Aristophane. Aristophane, il a écrit du théâtre dans l'Antiquité et notamment des trucs un peu osés, quoi. Un peu olé-olé ou un peu... Enfin, voilà. Olé-olé pour l'époque ou olé-olé pour l'heure du... Ou les deux. Ouais, il y a des pratiques sexuelles un peu... Il y a des choses qui m'ont changé. Je pense que ce serait interdit au moins de 16 ans. C'est un passage, quoi. Pas tout, hein. Eh bien, ça, forcément, en fonction des époques, c'est pas traduit intégralement, quoi. Tu vois, quand le pape, il était bien présent sur tout, non, là, ça, on traduisait pas, tu vois. Enfin, bref. Donc, ouais, ça a transformé quand même la façon où on peut travailler sur des trucs, les mettre à côté, les voir différemment ou rassembler tout un tas d'informations dans un même lieu pour pouvoir les étudier, ouais. Et justement, c'est ce travail de génétique qui permet de récupérer le texte quasi à l'original en version antique. Comment on a fait pour savoir qu'il y avait des passages olé-olé s'ils ont été censurés par le texte ? Ah, alors ça, c'est encore différent parce que moi, je te parle d'un truc, on l'a, l'œuvre de base, ou quasiment. Par contre, il y a des fois où l'œuvre de base, on l'a pas. On sait qu'il y a eu une œuvre, il y a eu un texte qui a été écrit, mais uniquement par des, je simplifie un peu, mais en gros, des fragments, des bouts qui sont présents dans d'autres œuvres. Par exemple, lui, toi, à l'époque moderne, tu cites un extrait d'une œuvre, mais cette œuvre, en fait, on n'a pas la trace. Donc, il y a des œuvres qui sont un peu fantômes comme ça. Donc, on a un projet, effectivement, avec Sarah Gaucher qui bosse là-dessus. C'est fascinant, ça. Parce que ça se trouve qu'il y a des œuvres qui n'ont jamais... C'est vrai possible qu'il y a un truc qu'on a attribué à un philosophe ou un penseur grec ou égyptien, je ne sais quoi d'autre. Enfin, égyptien, plutôt grec ou romain, mais qui n'aurait jamais existé. Ça existe, ça, dans le... Est-ce qu'il y a des collègues qu'on réussit à révéler ? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez, mais on pourrait imaginer, oui. Tu vois, il y a des trucs qu'on a repris par les faits et qu'en fait, depuis des siècles, en fait, cet auteur n'a jamais écrit. En tout cas, c'est pas... Une enquête archéologique littéraire, ce serait passionnant, ça. Inventé. Je crois qu'il touche encore des royalties. Je pense que ça n'existait pas, mais... OK. Et du coup, tout ça, parce que tu l'as dit un petit peu au début avec ce mot qu'on utilise beaucoup à l'université, qui est le mot de plateforme. Oui. Et du coup, souvent, même moi auprès de collègues qui ne connaissent pas la Massive ou qui ne connaissent pas la MSH, quand tu leur dis plateforme, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que du coup, quand tu t'occupes du coup d'Au, qui est une plateforme, comment tu pourrais... Peut-être, je ne sais pas s'il faut l'imaginer, mais si tu devais essayer d'arriver à expliquer... On va y aller. On va y aller. Allons-y. On y va, Taufil ? Donc, dans cette salle, il y a des ordinateurs là. Là, il y a des ordinateurs portables. Et je ne sais pas, il y a plus de 30 logiciels qui s'appellent dessus. OK. Et si, par exemple, ces documents que vous numérisez qui vont sur la plateforme, c'est accessible à tout le monde ? Gratuitement ? Librement ? Ou il faut payer ? C'est réservé aux universitaires ? Ou est-ce que c'est... Nous, les seuls trucs qu'on ne met pas à disposition, c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts, si tu veux. C'est parce qu'on n'est pas... On ne s'est pas finalisé, entre guillemets. Mais on est encore... On a tendance à tout mettre, même si c'est pas... Même si c'est un travail en cours. Donc, je suis passionné de tel auteur. Je vais me retrouver, je peux aller me perdre, entre guillemets, et aller chercher ces documents, et y avoir accès. Et c'est pareil, par exemple, comme on développe des sites web aussi pour présenter les données et pour un peu les mettre en contexte, les expliquer et tout, le code source du site web, il est aussi ouvert. Il est disponible. Si les gens veulent le réutiliser, ils peuvent. Ce qui veut dire que du coup, moi, si je suis... Maintenant, je suis chercheur. Oui. Par rapport à... Peut-être il y a 15 ans ou 20 ans avant qu'il existe ça. Avant, il fallait que je fasse ce travail d'enquête, d'aller chercher, retrouver ces manuscrits. Maintenant, entre guillemets, je gagne du temps parce que je ne suis pas allé sur cette plateforme et directement récupérer des documents que des ingénieurs comme toi ont numérisé, collecté, mis en ordre. C'est un peu ça, l'idée, oui. Donc là, on est en plein milieu de mon autre métier. Tout à l'heure, j'ai parlé en tant que directrice à l'homme. Mais là, c'est l'ingé qui parle, quoi, depuis qu'on parle de mon métier numériste. Et c'est ça, oui. Et après, il y a des métiers d'ingé dans les SHF, en fait, il y en a plein. Donc là, on est dans l'autre salle qui est en fait aménagé comme un bureau. Ça sent le café, c'est trop bien. Et du coup, donc là, on va parler surtout de la plateforme de la U dont tu t'occupes. Et là, au niveau dans le bâtiment de la Massie, où je ne sais pas si il faut plutôt parler au niveau d'ITRAR, il y a combien de plateformes dont vous vous occupez, que vous pilotez ? Sachant que nous, cet après-midi, on va être à la message où on va avoir la plateforme Screen, qui est notre plateforme. Nous, à l'ITRAR, on est responsable au total de deux plateformes. Sonimage, qui est celle sur le cinéma, montage, machin, etc. Ça fonctionne de la même logique. Ouais. Là. Et Digital Arts en Imagines, là-bas. Mais on s'en occupe, ce n'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Donc si vous faites des humanités numériques ou si vous êtes en SHS et que vous voulez faire des clips avec l'informatique, venez nous voir. Et on est aussi responsable de la salle d'archives de la création qui est une salle où il y a plein d'archives mais physiques aussi sur des théâtres, des choses qui sont sorties des arrières scènes. Il y a des affiches, des programmes, des maquettes de spectacles, etc. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est pour retracer un peu l'histoire de la création de spectacles et s'intéresser à tout ça. Mais les questions de recherche, elles sont hyper variées. Et avec tout ce que vous collectez comme données, il y a assez de chercheurs pour interpréter tout ça ? Ben, il y a assez de chercheurs ? Non, on n'a jamais assez. Il n'y a jamais assez. En plus, on est dans des phases de restriction budgétaire. Donc il y a un chercheur qui part, il n'est pas toujours renouvelé ou pas tout de suite. Mais concrètement, de toute façon, les projets, ils sont portés par les chercheurs. Donc le jour où le chercheur s'en va ou la chercheuse, on est un peu obligé de... Soit quelqu'un récupère le projet, soit... Soit il meurt, soit il part dans un autre labo. Enfin, voilà. T'entends ? On n'entend du rien. C'est par là qu'il va y avoir l'écrète ? C'est un vrai. Je le sens. Et peut-être, avant qu'on aille voir l'écrète, parce que ça va être moins évident d'avoir une question. Du coup, on explique un peu. Alors, tu disais que toi, tu n'étais pas enseignant de chercheuse, tu étais ingénieur de recherche. Au CNRS. Au CNRS, voilà. Donc du coup, tu peux expliquer... Du coup, c'est quoi la différence ? Par exemple, tu ne donnes pas de cours ? Moi, cela dit, les chercheurs CNRS ne donnent pas de cours non plus forcément. Je peux en donner, mais c'est un truc en plus, comme une vacataire ou je ne sais pas quoi. Mais mon but, moi, en tant qu'ingé, c'est de travailler sur les projets de recherche des autres, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément porter moi-même, mais je vais travailler avec plein de gens sur plein de projets différents. Alors qu'un chercheur ou une chercheuse, il va voir son ou ses projets entre guillemets à lui, à elle. Ce sont sortes de fil rouge, tu vois. Donc sur toute sa carrière, il va s'intéresser à des choses qui sont quand même plus ou moins reliées. Et voilà. Alors que moi, je vais participer à plein de fils de rouge, de plein de chercheurs et de chercheuses. Et puis, j'ai des compétences plus méthodologiques et techniques. Donc tu les aides, tu en appuies, mais tu es aussi dans le travail d'écriture, tu écris des articles, tu écris des livres, comme une chercheure. Oui, ça peut m'arriver. Alors en informatique, des livres, pas trop. On n'en dit pas et puis on n'en écrit pas. On en fait mal. Même si on est en informatique, en littérature. Mais exactement. Donc je pratique la recherche, mais pas de la même façon. Oui. Voilà.